C'est Elite 412 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois-ci sur le deuxième compte Donc ça fait un petit moment que vous m'en parlez Elite c'est quand tu fais une vidéo sur le deuxième compte C'est vrai que j'en fais pas trop en ce moment j'y joue vraiment très rarement sur le deuxième compte Vous n'avez rien qu'à demander à Eski Abyss vous aurez la réponse je joue vraiment très peu En parlant d'Eski Abyss j'en profite pour dire qu'on recrute toujours c'est pas parce que je ne suis pas beaucoup actif que la guilde elle est morte Il reste 4 places il n'y a pas de soucis vous MP les vice leader et vous discutez avec eux ou vous les MP ou vous faites l'inscription directement C'est vous qui voyez et voilà donc dans cette vidéo je pense qu'on va changer un petit peu d'habitude au lieu de faire des vagues ou des trucs comme ça Je vous propose de faire un truc assez mixte c'est à dire qu'on va partir dans plusieurs trucs Ce que j'appelle plusieurs trucs c'est par exemple je sais pas mais on peut partir en arène, en raid, en donjon, en truc de monstre là En truc de héros, en vague de monstre, en vague de héros, on peut faire plein de choses Donc je vous propose qu'on fasse ça histoire de changer un petit peu Donc juste avant je vais regarder mes quêtes, ah bah voilà nickel On va aller réinitialiser le talent d'un héros, il a quoi lui ? D'ailleurs mon du tonnerre il est au niveau 170, bon je l'ai pas trop expé parce que j'ai pas trop joué dessus mais c'est pas trop mal Et là je suis en train d'up son sort au niveau 4 sur 9 Donc on va essayer de changer, on va changer, on s'en fout de ça Ouais bon bah c'est toujours mieux, on prend, revitaliser 1 sur 5, c'est déjà mieux que ce que j'avais Je récupère les 300 gemmes qu'il y a ici, on va aller faire un petit tirage, on sait jamais Tant qu'à faire on utilise les gemmes, allez hop, ok rien de bien, et rien de bien Bon c'est pas grave on donne tout à bouffer à mon dieu du tonnerre, y'a pas de soucis sur ça Voilà comme ça il XP un petit peu, et voilà nickel, on a plus de gemmes, on a tout claqué Bref on s'en fout Alors ce que je vous propose c'est qu'on parte d'abord en raid, histoire de faire des raids un petit peu Donc on va prendre ange gardien, restauration pourquoi pas, et allez c'est parti On part en raid, on enlève le bouclier, hop hop hop, et c'est parti Alors je sais pas du tout ce que ça va donner mon deuxième compte en raid Puisque j'en ferai très rarement Donc on va bien voir tout ça ensemble de toute façon Alors ouais pourquoi pas, on part de là, au pire si on perd on fait autre chose J'ai tellement l'habitude de faire des raids sur mon compte principal que je sais pas du tout ce que ça va donner Mais de toute façon on va bien voir, au pire si on perd on part d'autre chose Donc par exemple l'arène, pas des vagues parce que mes héros seront morts On aurait peut-être dû commencer par les vagues Mais de toute façon on peut faire plein de choses Donc il n'y a pas trop de problème sur ça En quoi on peut partir ? En expédition héroïque, tiens j'en ai jamais fait sur le deuxième compte Bon les messas je crois que c'est pas trop la peine Vu que je pense que je vais perdre, j'ai pas des héros assez élevés J'ai plus à handicaper la team avec qui je suis qu'autre chose Donc pas de messa On peut faire pourquoi pas ouais des... Ouais La reine Je pense qu'on va peut-être partir en expédition héroïque Peut-être en vague si mes héros sont toujours en vie Des vagues de monstres aussi j'en fais De héros j'en fais jamais Donc ouais pourquoi pas Aussi je voulais vous demander quelque chose Donc répondez moi en commentaire bien sûr comme d'habitude Si vous voulez que je fasse une vidéo Parce que comme vous le savez j'ai fait une vidéo Une guerre de guilde Enfin une guerre de flambeau Je sais pas comment ça s'appelle mais vous avez compris Sur mon compte principal Et j'aimerais savoir si vous voulez que j'en fasse une sur Enfin avec Estia Abyss Même si on est... Enfin je crois qu'on a jamais été premier Enfin on a jamais eu le maximum de torches possible Donc du coup dites moi en commentaire Si vous voulez quand même que je fasse une vidéo dessus Une vidéo où je la tourne Et puis je vous la commente Je vous la commente en différé Mais bon ça sera pas très intéressant Parce qu'avec mes héros je peux pas faire grand chose J'en ai pas des tonnes Niveau défense je peux pas non plus faire grand chose Parce que forcément on est pas... Enfin mes héros ils sont qu'au niveau 80 quoi Donc c'est pas exceptionnel non plus Mais après si vous voulez Y'a pas de problème je peux le faire Surtout pour les membres d'Estia Abyss Parce que c'est vrai que Estia c'est une famille Y'a Estia et en dessous y'a Estia Abyss Donc il faut pas oublier Estia Abyss Donc pourquoi pas faire une petite vidéo sur ça Donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez Donc bon là on a gagné le raid C'était plutôt plus facile que ce que j'avais imaginé Donc bon c'est pas grave On va partir on va changer un petit peu On va partir en donjon J'essaye en fait un petit peu de faire des donjons aussi De temps en temps quand j'ai le temps Histoire d'avoir assez de flammes Pour quand mes héros par exemple Ils seront au niveau 100 Il va me falloir pas mal de flammes Donc j'essaye de faire des donjons On va dire quand j'ai le temps Mais généralement quand je me connecte sur le deuxième compte J'ai pas trop envie J'ai juste envie de faire mes vagues De discuter un petit peu avec la guilde De voir un petit peu ce qui s'est passé sur mon compte De faire la routine Quelques petits trucs comme ça Mais c'est vrai que je me connecte une ou deux fois par semaine Donc bon j'ai pas trop le temps de faire des donjons Bien et tout L'arène c'est le pire j'en fais jamais Les expéditions héroïques j'en fais jamais Les guerres de guilde par contre j'y participe Donc quand je suis connecté Généralement j'essaye d'être là au moins une fois par semaine Et comme je suis connecté de toute façon sur mon compte principal Ce que je fais c'est que sur mon téléphone Où je me déconnecte vite fait De mon iPad Et je me reconnecte avec l'autre compte Je participe à la guerre de guild Fin 15 minutes avant la fin Je lance des attaques Comme ça ça nous fait un petit peu monter dans le classement Même si mes attaques passent très rarement C'est toujours bon d'essayer on va dire Parce que de toute façon on peut rien faire d'autre Donc voilà Même les donjons c'est pas trop compliqué pour le moment C'est vrai que mes héros ils ont bien XP quand même Faudrait que j'augmente un petit peu Je sais pas combien de flammes il faut Faudrait que je regarde sur mon site Combien de flammes il faut pour justement J'en ai combien là de flammes 132 Combien de flammes il me faut pour augmenter un héros au niveau 100 Donc je sais plus exactement Bon je verrai bien On va partir en arène histoire de changer encore un petit peu D'ailleurs en défense d'arène j'ai quoi Ok D'accord bon on va changer tout ça quand même Non lui on va pas le mettre Toi je t'aime pas Voilà on va mettre ça 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 va changer un petit peu Pourquoi pas lui aussi Et non merde Du coup on va se direr le bourreau Hop Voilà nickel on va garder ça en arène Et on part en combat d'arène Donc bon je pense pas que ça soit trop compliqué non plus Donc on va On va mettre quoi comme héros Hop 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 voilà C6 là Niveau 40 Ouais bon normalement il devrait pas trop avoir de compliqué En plus il a que 5 héros Donc ça veut dire qu'il joue plus depuis un bon moment celui là Donc bon On le gagne sans trop de difficultés Mais bon on va faire les 5 combats d'arène je pense Comme ça ça sera fait Qu'est-ce que je peux Je voulais vous dire d'autre Bah je commence à être un petit peu à court d'idées de vidéos Pour mes vidéos justement Parce que c'est vrai qu'en faire 3 par semaine Ça commence vraiment à être Bah compliqué Je me comprends quand je dis compliqué Compliqué dans le sens où Il faut que je trouve les idées pour faire 3 vidéos par semaine Ça fait quand même beaucoup Je sais pas si vous vous réalisez Ça en fait quand même 12 par mois 12 par mois c'est vraiment compliqué Bon sachant qu'il y en a une ou deux Où vraiment c'est pas des trucs où je parle beaucoup Ou qui dure vraiment longtemps Mais en fait ce que je vais faire je pense Dans pas trop longtemps C'est il y a 2 possibilités Soit je diminue le nombre de vidéos comme on faisait avant Donc c'est à dire 2 vidéos par semaine Soit tout simplement je réduis la durée des vidéos Parce que je sais que de toute façon Sur mes vidéos elles durent Imaginons 17 minutes en moyenne il me semble Donc sur les 17 minutes Je sais très bien que vous ne regardez pas les 17 minutes Donc pourquoi se faire chier on va dire Enfin se faire chier non Parce que moi ça me fait plaisir de faire ces vidéos Et puis si je le fais Enfin généralement quand je le fais Je fais pas attention au temps Mais c'est vrai qu'il faudrait que je propose Du contenu un petit peu plus court Ou alors que je propose que 2 vidéos par semaine Parce que là c'est vrai que ça commence à devenir dur à suivre Au total je crois que j'ai 120 vidéos de poster Ou me voir plus je sais pas exactement Mais c'est vraiment énorme Donc je pense qu'on va se calmer un petit peu sur les vidéos Parce que c'est vrai que Ça commence à faire beaucoup de vidéos En peu de temps Mais bon après je peux vous proposer plein de choses Ah ben tiens je viens d'avoir une idée Au lieu de faire l'expédition héroïque aujourd'hui Je pense que je ferai sous 2 jours Donc c'est à dire que par exemple la vidéo de J'ai dit n'importe quoi Ce sera peut-être pas ça Mais peut-être que ça sera ça J'en sais rien Imaginons la vidéo de mercredi C'est sur mon compte principal Et la vidéo de samedi sur mon deuxième compte Je compare en fait Dans la vidéo de mercredi Je fais l'expédition héroïque Via mon compte principal Et le samedi je fais une vidéo En expédition héroïque Mais cette fois-ci sur le deuxième compte Histoire de comparer un petit peu Le changement Bon même si le changement je pense qu'il se voit Entre le Entre mon premier compte et le deuxième Enfin niveau puissance et tout Mais histoire de bien vous montrer la différence Pour plus tard pour ceux qui sont au même niveau que Elite Game FR Donc du deuxième compte Et pour ceux qui sont déjà au niveau de Elite Game Voire plus haut Que ça montre un petit peu un autre contenu Que ça rappelle le bon vieux temps On va dire en quelque sorte Sur le fait que des combats où on galère un petit peu Même si moi je me rappelle quand j'avais la puissance de Elite Game FR Il n'y avait pas autant de mods Donc il n'y avait pas autant de choses à faire Donc voilà Donc on va partir en vague de monstres Histoire de clôturer cette vidéo J'essaye de ne pas la faire trop longue On va partir en L3 Parce qu'on n'a pas trop tenté L'Atlanticorce va être tendu Mais bon on va quand même essayer Et voilà Donc dites moi en commentaire Ce que vous pensez de tout ça Donc surtout Par rapport à ce que je vous ai dit Donc là Faire une vidéo Sur Guerre de Flambeau Sur le deuxième compte Et faire une vidéo En expédition héroïque Sur le compte principal Et sur le compte secondaire Mais à une vidéo en décalé Donc bon moi je me comprends Quand je dis une vidéo en décalé Bon ça va être trop long Ça va me gonfler On va refaire une J'espère qu'il n'y aura pas encore Les Atlanticorce Encore pire Ok Voilà là on n'a pas trop de chance On repart Druid Bon On va laisser Bon non de toute façon on va perdre Ça sert à rien On va bien en trouver un de toute façon Je commence à Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi Mais je commence à avoir pas mal de Oula Petit bug Je commence à avoir pas mal d'insignes d'honneur Donc ça c'est plutôt bien Même bon C'est compris Oh mais j'ai vraiment pas de chance Sur les vagues là Oh remarquez J'aurais pu la tenter Bon de toute façon Je la laisse la dernière Bon des champions Normalement ça devrait passer Enfin j'espère en tout cas Bah déjà mon champion Et mon grisifocheur Ils vont mourir Comme ça Ça sera une bonne chose de faite Ça va être un petit peu compliqué Si tous mes héros Ils vont et se font stun Vu qu'il ne me reste plus que 2 héros Ouais ça va être super compliqué Donc je pense que je vais perdre En plus ils vont sur le druid Ils vont même pas sur le paladin Donc ça va être génial Bon c'est pas grave On a perdu On va partir en vague de monstres Si vous le voulez bien Histoire de clôturer la vidéo Euh Venez en tenter une vague D Ça fait longtemps De toute façon Vu tout ce qu'on a perdu là Une défaite de plus ou de moins Ça va rien changer Donc on teste la vague D J'ai pas essayé je crois Depuis que j'ai le Le juge du tonnerre Peut-être que ça va passer Peut-être pas J'en sais rien Mais au moins je pense arriver Jusqu'à la vague D5 On va bien voir de toute façon Au pire si je galère Mais en fait Je me suis rendu compte Que pour up les héros Ça sert vraiment à rien De faire les vagues Un petit peu à ce niveau là Vu l'XP qu'on se prend En fait ce qu'il faut faire C'est vraiment faire Les quêtes quand on a le temps Et donner les livres Justement aux héros Concernés Que vous voulez faire up Donc par exemple Pour moi c'est le juge du tonnerre Donc je vais essayer je pense De faire les quêtes Ouais de faire Deux fois des quêtes par semaine Ça serait déjà pas mal Pour vous dire A quel point je joue pas trop Sur le deuxième compte Mais ouais Ça serait bien que je fasse ça Histoire que mon juge du tonnerre Rattrape un petit peu Le niveau de tous les autres héros Là qui sont pratiquement Tous au même niveau Donc au niveau 85 Qui est le champion Qui est un petit peu derrière Au niveau 84 Mais je crois Qui va bientôt up 85 Donc ça serait bien Que le juge du tonnerre Il le rattrape Mais ça serait bien aussi Que j'ai un autre légendaire Un petit peu plus intéressant Que le paladin Donc bon là je mets pas Enfin vous allez dire J'ai la succube Et le ninja Mais bon je les utilise pas trop On va dire Parce que bon En vague Ou en défense Surtout en vague J'ai horreur du ninja Parce qu'il part trop vite Enfin Je sais pas comment vous expliquer Moi le ninja pour moi C'est un héros Qu'on joue que en Enfin que je joue jamais en raid Enfin à part s'il me manque Des héros Ou en expédition Je joue vraiment très rarement en raid En fait pour moi C'est plutôt en héros Ou qu'on joue en Comment ça s'appelle En arène Surtout en arène On va dire Et surtout en guerre de flambeau Maintenant Non à la limite Il peut se jouer sur le boss Si vous avez de bons talents Et que vous avez Une duque Je sais pas 9-9 Avec une cupide Ou quoi Il peut faire vraiment Pas mal de dégâts Bien montés Au niveau Je sais pas Moins 160 Il peut vraiment Il peut vraiment faire mal Donc pourquoi pas Mais moi pour l'instant Le mien Sur mon compte principal Je crois qu'il est au niveau 140 Il est au niveau 140 Il est bloqué A son palier Parce que bon Je crois qu'il faut 100 000 Insigne d'honneur Donc on va se calmer Un petit peu Mais Au niveau 5 Quelque chose comme ça Donc bon C'est pas trop intéressant Pour l'instant De jouer avec On va dire Donc je vais le laisser Tel qu'il est pour le moment Après bien sûr Par exemple Quand le Grésil Faucheur Il sera au niveau Au palier 9 Peut-être même L'Atlanticor au palier 9 Que je vais augmenter Un petit peu Tous mes euros En puissance etc Pourquoi pas l'up Parce que c'est un euro Que j'aime bien De toute manière Mais ouais C'est à voir En tout cas Sur ce compte J'ai pas fait attention A quel niveau il était Il doit être dans les niveaux 70 Pareil que le 2 Environ Parce que c'est vrai Le dieu justement Je l'avais dans Dans comment il s'appelle Dans les bases de héros En plus je crois Que je l'ai encore En garnison Parce que je vois Une petite garnison violette Ici sur mon Sur ma tour à canon Donc je sais pas Faudra qu'on va regarder Juste après La vague D'ailleurs on est à la D5 Il est quel niveau Le petit dinosaure Oh putain Le mauvais spot quoi Là ça va faire mal Voilà alors Je vais perdre Mais j'aurais pu gagner Tout simplement Enfin je sais pas Si je vais perdre Mais en tout cas Je vais prendre très cher Voilà mon paladin Il va mourir Aïe 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 Même pas il est toujours En vie Warrior Ah remarque Non il est niveau 40 Le petit dinosaure Je pense pas que ça va passer Il me reste plus que 2 héros Ah si bah ça passe Normalement ça passe Aïe il me reste plus qu'un héros En fait je suis pas si sûr Que ça que ça passe Aïe j'espère que les tours de flèche Elles finissent le Nickel On a gagné Mais vraiment de justesse Donc bon bah maintenant On réussit la vague D On progresse au fur et à mesure Ça c'est grâce au du tout d'air J'en suis sûr certain Bref donc on a réussi la vague D On a gagné Ça fait gagner beaucoup plus En XP en tout cas Je viens de voir ça En plus j'ai pas gagné full XP Mais c'est plutôt pas mal Comparé à la vague C Donc c'est super bien Je vais juste vérifier Ouais bah j'ai le ninja Oh bah à quoi ça sert D'avoir la succube Ah bah je l'ai un peu palier De toute façon L'entrée d'XP Euh Lui ok En plus j'ai un deuxième ninja là Qui sert un petit peu à rien Et eux au niveau 40 Bon bah voilà Bah on réussit la vague D C'est plutôt bien On va pas tenter directement La vague Comment ça s'appelle cette vague Hop on récupère ça Euh la vague Euh Putain mais je suis vraiment déguile On va pas la tenter Parce que de toute façon On va échouer Puis la vidéo arrive à son terme De toute façon Donc bon Un dernier petit truc Euh J'aimerais savoir si vous voulez Que je joue puissance aussi Enfin c'est à dire que je joue puissance Que Parce que là je fais pas du tout Attention à la puissance C'est à dire que j'augmente pas du tout Euh Mes troupes J'augmente D'ailleurs Ça la limite Ouais bon je l'ai pas au niveau 5 Comme ça c'est fait J'aime pas du tout mes troupes Bon là bon c'est exceptionnel Mais d'habitude je le fais pas J'aime pas du tout mes sorts Bon là la limite aussi c'est exceptionnel Bon j'ai pas assez d'or Dommage Remarque Bon allez voilà c'est fait Voilà là aussi c'est exceptionnel Mais dites moi en commentaire Si vous voulez que je gagne Un petit peu plus de puissance Sur Elite GameFR Donc jouer Puissance c'est à dire Augmenter La magie Augmenter les troupes Augmenter des différents héros Enfin par exemple Là j'ai un ninja Au niveau 1 Les augmenter pour avoir un petit peu plus de puissance Donc dites moi en commentaire Donc n'oubliez pas tout ce que je vous ai demandé De me dire en commentaire C'est un petit plus pour améliorer ma chaîne Donc ben voilà C'est tout pour cette vidéo les gens Je vous remercie de l'avoir regardé Et je vous dis donc à lundi Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Bye bye